Bonjour les physiciens ! On a vu que la lumière se propageait de manière rectiligne à partir d'une source, primaire ou secondaire, et donc on a pu représenter les rayons de lumière par des droites fléchées, comme le montre l'exemple, avec un rayon lumineux en haut, un rayon lumineux en bas, qui représentait l'ensemble du faisceau lumineux, et tout ça bien sûr était représenté par des droites avec une flèche au centre. Grâce à ça, nous avons pu réaliser un exercice tel que celui que l'on voit. On va s'intéresser là au son. On voit qu'une oreille reçoit la pression de l'air qui vibre à une certaine fréquence d'une baffle par exemple, ce qui fait que l'oreille entend le son. Cette image nous montre par exemple que les molécules d'air sont raréfiées ou comprimées par l'action en fait du haut-parleur. Ces compressions et ces raréfactions font vibrer l'air, c'est cette vibration de l'air qui fait vibrer notre tympan qui fait qu'on entend le son. Pour se propager, le son a besoin d'un support, par exemple l'air ou l'eau. Ainsi, dans le vide, le son ne se propage pas. Nous allons le vérifier grâce à cinq expériences. Vous allez être amené à réaliser chacune des expériences par groupe, on tournera sur chacune des expériences et vous devrez vérifier, observer que le son a bien besoin d'un support, différents supports, pour pouvoir se propager.